hello dans cette vidéo on va parler de produits ménagers d'accord je tu sais déjà que je suis à fond sur le ménage écolo là j'ai cherché on te voir pour pendant te voir là j'ai cherché des choses vraiment simple des recettes vraiment simple toutes faites pour pouvoir les transmettre à ma fille maïlis qui a son son logement à saint claude comme ça je suis persuadé qu'elle va continuer d'utiliser des produits qui sont bons pour la planète pense bon pour son porte monnaie là c'est sans balance tu n'as rien à peser tout est dans le kit a pas à courir partout avec une liste de courses pour pouvoir faire un ou deux produits c'est un kit tout est dedans et c'est super facile à faire donc je te montre ça tout de suite c'est parti voici un autre tuto que je te laisse découvrir cette fois ci je fais ma lessive liquide alors le contenant est en plastique ce sont des bouteilles réutilisables 100% recyclées que j'ai trouvé au même endroit que ce kit toujours à carrefour market colin à l'intérieur tu as une notice où tout est écrit il suffit juste de suivre tu as deux manières de le faire moi j'ai choisi celle où je le fais dans une casserole sur le feu mais tu peux le faire simplement avec la bouteille que je t'ai montré tout à l'heure donc à l'intérieur de ce qui tu as trois sachets et tu suis simplement il faut juste les ouvrir les verser à un moment bien précis que l'on te dit dans la notice il n'y a rien de plus compliqué je trouve que ça c'est super je me vois bien utiliser ça régulièrement ou même le donner à ma fille pour qu'elle puisse continuer de l'utiliser afin d'utiliser des produits qui soient écologiques c'est à dire qu'il fasse du bien la planète qui soit biodégradable mais surtout qu'il soit doux avec les vêtements puisque c'est une lessive et qui soit simple à préparer qui nettoie parfaitement et facile à faire je crois que j'ai trouvé tout ça dans ce kit là j'ai préparé ça pour ma fille mais je sais que le prochain il suffira juste que je lui donne le kit et elle pourra le faire elle même sans aucun souci ensuite il faut juste bien remuer pour que tout puisse fondre lorsqu'on verse le vinaigre blanc ça mousse un petit peu donc c'est pour ça que je l'ai fait doucement et ensuite il suffit simplement de laisser tout ça refroidir et on peut parfumer si on souhaite je parfume avec de la lavande mais c'est vraiment une option on n'est pas obligé et et vous pouvez utiliser votre lessive ensuite tout de suite avant de l'utiliser il se peut que ce soit ça de ça ce qu'il y ait deux deux comment je peux dire ça deux textures il suffit simplement de secouer la bouteille avant d'utiliser et puis c'est réglé voilà je pense qu'avec cette vidéo très courte je t'ai montré à quel point c'est très rapide de pouvoir faire ta lessive toi même tu n'as pas besoin de balance tu n'as rien à peser franchement c'est terminé maintenant on va passer à la recette suivante donc là je vous ai montré comment je fais à la casserole mais dans la recette suivante c'est exactement la même chose soit tu le fais directement dans le contenant soit tu fais à la casserole tu vois tu as deux côtés cette fois ci on va le faire dans le contenant qui est la bouteille tout est détaillé franchement on suit on met les ingrédients et on fait exactement ce qui est mentionné alors je te laisse regarder tout ça si tu as des questions n'hésite pas en commentaire je ne sais pas quelle méthode ma fille va préférer si elle va préférer faire celui avec le contenant directement pour ne pas avoir à être derrière la cuisinière donc j'ai voulu vraiment vous montrer les deux possibilités cette étiquette là s'enlève comme vous pouvez le voir et ensuite vous respectez exactement ce qu'on vous demande donc là c'est de l'eau tiède enfin de l'eau chaude mais pas brûlante d'accord donc moi j'ai utilisé ma thé hier je l'avais allumé il y a bien longtemps quand j'ai fait mon petit déj donc là l'eau est chaude vous avez vu que j'ai pu toucher mais ce n'est pas brûlant il n'y a pas de fumée et on respecte exactement ce qui est mentionné voilà comment on fait un peu comme quand on prépare les biberons pour les petits voyez comment on secoue pour que toutes les paillettes puissent être diluées fondre et ensuite on met les autres produits donc les cristaux de soude lorsqu'on va mettre l'autre sachet ça va mousser un petit peu mais c'est tout à fait normal lorsqu'on va mettre l'acide citrique et après lorsqu'il faut utiliser de l'eau par contre j'utilise de l'eau de pluie qui est dans ma citerne à l'extérieur donc c'est ce que vous verrez tout à alors je vous laisse regarder le reste si vous avez des questions n'hésitez pas dans la barre de commentaires dites moi déjà pour vous est ce que ça vous paraît compliqué à faire honnêtement en regardant ça comme ça est ce que c'est quelque chose qui vous paraît compliqué est ce que vous dites je n'arriverai pas à le faire honnêtement verser deux sachets remuer il n'y a pas de raison donc vous pouvez parfaitement utiliser de l'eau du robinet mais étant donné que j'ai la chance de pouvoir récolter réutiliser mon eau de pluie donc c'est je l'utilise pour ça je l'utilise pour arroser les plantes du jardin pour nettoyer les sols de la maison pour voilà cette fois j'ai donné à boire au chien que avec je lave la voiture avec bref beaucoup de choses en temps normal pour laver ma vaisselle j'utilise ça cette brosse là ainsi que du savon de marseille et là je me suis dit qu'on va le tester parce que c'est pas tout de faire il faut aussi voir l'efficacité et je lave donc ma carafe de lait avec ce produit là donc ça c'est mon goupillon pour mes gourdes je mets un petit peu de produit car comme vous pouvez voir c'est très liquide et je frotte donc aussi bien l'intérieur que l'extérieur et vous voyez bien que ça mousse il n'y a pas de souci avec ça et lorsque on rince après à l'eau claire on peut voir que c'est bien propre donc pour ça je suis contente j'ai profité pour là aussi un autre petit truc qui était dans l'évier et là vous allez voir lorsque je rince ce robinet là c'est une tuerie je le trouve trop pratique vraiment c'est à se demander comment je faisais avant voilà je pense que là vous voyez que c'est bien propre ça se voit donc c'est validé bon j'espère que ça t'a plu à bientôt bientôt